En crayon-col, alors, crayon-col, donc je suis une adepte du crayon-col, donc là j'ai récupéré un petit peu ce que j'avais sous la main, mais j'en ai encore 3 ou 4, alors voilà des petits crayons-col, pas trop cher, donc il y a par exemple le Col & Contour de Bourgeois, celui-là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore entamé, crémeux, qui tient bien, donc tenue 16h, tenue et confort, donc pour moi ça, impeccable. Il y a également ça, Expert Eyes Smoky Black de chez Jemais Maybelline, donc pareil, une bonne tenue, moi j'aime bien, un col douceur pour les yeux, noir intense, voilà, pour estomper, faire un petit fumé sur le bas de la paupière ou l'intérieur de la muqueuse, c'est très très bien. Un que j'aime aussi beaucoup, c'est chez Jemais Maybelline, donc là il est un petit peu entamé, mais c'était un waterproof non-stop, et celui-là est vraiment très non-stop. Donc vous le mettez dans la muqueuse, il tient vraiment très très bien. Petit dernier arrivé, c'est de chez Barry M, c'est un petit eyeliner, donc c'est comme un, moi je trouve que c'est comme un col, si vous l'utilisez sur les paupières, parce que dans la muqueuse, il pique un peu. Donc voilà, un noir de chez Barry M, qui est très très bien pour ce qu'on lui demande, de, voilà. Donc ça, ça tourne autour des, entre 8 et 10 euros, même moins cher avec les Barry M qui sont moins, les Barry M qui sont moins chers. Et pour moi, alors des très très bien, qui sont vraiment impeccables, mais qui coûtent quand même 16 euros le crayon, ce sont les Urban Decay, les 24-7, ceux-là qui sont très très bien. Alors, moi celui-là, je l'avais eu dans la palette New York, vous pouvez les acheter à l'unité, mais ils coûtent 16 euros. Mais par contre, c'est vrai que c'est de la bonne cam, quoi. Vraiment, les Urban Decay sont très très bien, super pratiques, super agréables à l'application et à la tenue, génial. Voilà. Ensuite, en pinceau. Alors, bah là, je vais pas faire de grandes, vous faire faire de grandes découvertes. Donc, moi j'ai commencé avec pas grand-chose, je me suis équipée un petit peu au fur et à mesure. Donc, en entrée de prix, moi je vous proposerai tous les petits pinceaux de Sephora, voilà. Donc là, j'en ai plusieurs. Voilà, vous avez les Sephora professionnels, les Sephora normaux, donc qui sont noirs ou gris. En entrée de prix, de plutôt qualité correcte, les Sephora sont pas mal. Ensuite, vous avez tout ce qui est... Et en premier prix, vous avez aussi les pinceaux de chez ELF dans la gamme Studio à 3,50 euros. Moi, je n'en ai qu'un, mais j'en suis extrêmement satisfaite. Et puis, ensuite, eh bien, il y a les... Tout ce qui est Sigma, donc là, c'est un petit peu plus cher. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en Sigma. Bon, j'en ai d'autres, mais là, je n'ai plus à les retrouver. En Sigma, c'est un petit peu plus cher, mais c'est franchement de la bonne qualité. Donc, les pinceaux Sigma. Après, je sais qu'il y a encore mieux, les MAC, etc. Mais là, il faut vraiment mettre le prix. Voilà. En démaquillant, donc jusqu'à présent, moi je... Enfin, jusqu'à présent, jusqu'à quelques temps, j'utilisais un mascara tout à fait... Un démaquillant tout à fait normal. Et je suis tombée sur le super démaquillant waterproof de chez Sephora, qui est bifasé, donc il faut le secouer. Que je trouve vraiment extra, qui démaquille de façon rapide et très efficace. Donc moi, je les utilise, du coup, je fais un petit peu de pub avec les petites lingettes, l'Amazuna, dont j'ai fait une petite démonstration. Je mets ça sur la lingette, c'est nickel, impeccable. Voilà. Donc moi, ça, celui-là, par contre, je trouve ça un petit peu cher. Il coûte 5 euros pour 125 millilitres. Donc 250, 10 euros, 500... Ça fait 40 euros le litre, c'est un petit peu chéreux. Mais bon, c'est efficace, puis que vous n'en mettez pas des masses, quoi, voilà. Donc pour moi, ça sera ça. Ensuite, en rouge à lèvres. Moi, je ne mets pas beaucoup, beaucoup de rouge à lèvres. Donc les seuls que j'ai et dont je suis satisfaite, ce sont des petits rouges à lèvres de chez Sephora, qui coûtent dans les 10,90 euros. Mais comme je n'en mets pas beaucoup, là, je ne pourrais pas vous conseiller de choses particulières. En shampoing. Si je devais vous conseiller un shampoing, ben en fait, allez-y, quoi, éclatez-vous. Ça dépend des cheveux que vous avez. Donc moi, j'avais les cheveux très épais. Et là, récemment, enfin depuis un an, je perds énormément mes cheveux. Donc, ma Dermato m'a conseillé un shampoing assez doux, qui est le Nodé de chez Bioderma. Donc c'est un shampoing qui ne mousse pas, et qui est vraiment très très doux, et bon, assez efficace. Donc là, c'est vrai que, là, ça ne se voit pas, mais c'est vrai que j'avais le cuir chevelu beaucoup plus apparent il y a quelques temps de ça. Donc j'ai un traitement aussi, mais bon, c'est pas... Donc voilà, si vous cherchez un shampoing doux, non agressif, celui-ci est plutôt pas mal. Et puis la dernière catégorie, c'est le soin pour les cheveux. Donc, justement, comme j'ai les cheveux un petit peu choupinous en ce moment, je préfère pas faire de soins qui risquent de les alourdir, etc. Donc je n'utilise pas de soins. Et puis même avant, je n'utilisais pas de soins, parce que j'ai pas le temps le matin. Et puis attendre que ça pose, ça me gonflait un petit peu. Donc voilà, j'en profite également pour vous montrer mon maquillage du jour. Voilà, fait avec... Fait avec quoi ? La palette Storm de Sleek. Voilà, qui... Ces palettes sont plutôt magnifiques. Et bien, je vous embrasse toutes. Je ne tag personne en particulier, parce que vous avez déjà été pas mal à faire ce tag. Donc, celles qui veulent le faire, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt !